Et bonjour internet, bonjour les amis, ici Canaz, bienvenue sur Arcade, on continue le let's play, on continue le leveling 2024 sur ce magnifique MMO RPG gratuit, on est pas mal, rivage, diamantin, auroria, niveau 50 ancestral 2, tout se passe bien pour le moment, on a du gros stuff qui permet d'enchaîner les fights plutôt aisément, plutôt facilement, donc on se plaint pas, on est pas mal. Alors j'ai une quête qui me demande de tuer des, quoi, des animaux de la ménagerie fantomatique, donc on y va, on va les tuer, j'ai rentré ma monture, histoire que ça fasse pas tuer pour rien, et on enchaîne, donc des vipères, bicéphales, des autrues, donc tout ça c'est niveau, niveau 50, 51, donc ça va faire facilement, faut j'en tuer 12, ok, ça va bien compliquer. Voilà, ça me permet de pexer un peu tranquillement, notamment, ça me fait monter l'XP que j'avais pas dans mes, dans certaines branches, je rappelle le pistolero et le guerrier, je suis toujours pas 55, je suis 54 dans les deux, et là ça monte tranquillement. Donc on sera bientôt 55 dans ces deux branches, et tant mieux. Ah, on a fait la moitié, on a 6 sur 12. Ours intemporel. Hop. Ah, je fais des miss. Je fais quelques miss quand même. Hop, hop, des trucs de zone, des trucs de zone, je fais tout péter, on est à 9 sur 12, plus que 3, je loot quelques porte-ponnaie, c'est cool. On va le chercher en hauteur, avec le bump. Plus que 2. Et plus que 1, le petit dernier pour la route. On est allé chercher avec un monstre dans la Légion. Allez, faites votre rapport au sergent instructeur G.O. Et G.O, il se trouve toujours au même endroit. Bon, on y va. Hop. On va passer comme ça, tout droit. Bon, on est pas mal. On est pas mal, j'ai looté encore des bourses, il n'y a pas d'utilité, je crois que je les ouvre un jour peut-être. Je ne les vois pas. Ici, j'en ai 20, presque. Des bourses de prince. Donc là-dedans, il n'y a que de l'argent. Des fois, on loote des caisses avec des items. A surveiller, donc. Vous avez un message non lu. Très bien, on sort l'autruche. On sort Kiwake, et on y va. Alors, on pourrait utiliser une pierre de TP pour aller directement en zone, mais j'ai pas envie d'utiliser les pierres de TP, elle coûte cher. On va tuer le moins possible quand même. C'est mieux. L'insert d'instructeur JO, au niveau de la quête, on est toujours dans le chapitre 12. On va arriver sur l'étape 4. Je vais avoir un titre apparemment. On manque la vie, la main à maximum, une amélioration. Ah ouais. Genre que tu gardes pour tout le temps, comme ça marche ce truc, on va regarder. Je sais pas, on débloque une amélioration, c'est étonnant. Mais genre pour toujours. Hop. Beau travail, les esprits vont t'y annihiler. On va prendre comme ça. Ok, suite. La dernière épreuve. Je suis prêt. Éliminer les membres de la Légion Abyssale dans les rivages. Alors ça, c'est juste en dessous. Tant mieux. Donc 20 membres de la Légion Abyssale à tuer. Il reste 20 minutes de zone de paix ici. Donc on y va. On avance, on va se les faire tranquillement. Et ça nous aura, ça nous terminera, comment dire, le chapitre 12. Du leveling. Très bien. Ça va pas être bien compliqué. Ça va être rapide, efficace, comme on aime. Un petit buff. Zou. On saute là-dessus. On récupère les loot. Ah, j'ai une caisse. Très bien. Donc là, dans la caisse, on peut trouver des items. De type utilitaire. Il faudra même des. Alors attention, les bunkers, je crois que ça fait mal, ça. Ouais, les bunkers, c'est Elite 2. On va peut-être éviter. De taper dessus. On risque de se faire mal. Alors ici, j'ai pour souvenir qu'ici, il y a des raids. Un peu vénère, qu'ils s'assoient en PVP. Ou... Ou pas, d'ailleurs. J'ai gagné un niveau ou quelque chose. J'ai pas fait gaffe. Ça fait plus que plus. Ah, j'ai dû terminer une quête, sans faire gaffe. C'est ça. Allez, zouf. Combien il m'en reste à tuer. Je suis à 8. 9. Ah, j'ai pris un crabe avec moi. 10. Les gros, dans mes souvenirs, ils font un peu mal. Les bunkers, on a dit qu'on évitait de se les prendre. Dans le doute. On peut peut-être les faire solo, mais... C'est l'Elite, on va éviter. Ok, 12 sur 20. Ça devient bon, les amis. Ça devient bon. C'est lui qui me lance des corbeaux ? C'est lui. On va éviter de trop s'approcher des bunkers. 15 sur 20, plus que 5 à faire. Ah, il y en a... Là. Plus que 4. Plus que 3. Hop, allez. Ça devient bon. Plus que 2. Et le petit dernier qui est derrière moi. On se le fait. Allez, boum. Ça, c'est fait. On va rendre la quête. Et je pense que là, on aura terminé le chapitre. Est-ce que j'arrive à passer ? Ou est-ce que ça va me faire glisser en bas ? Ça passe. Nickel. Super. Je valide. Attention. Bravo. Ah, c'est un nouveau titre. Super. Ok. Bon, on a fait un nouveau chapitre ? Ça, c'est cool. Les disciples d'Ose ont utilisé l'œil des esprits pour invoquer la hargneuse O'Klira. Leur plan était d'utiliser son pouvoir des ménagres pour amener Kyrios, le dieu de la destruction, à la vie. Oui. Allez, de mes hommes, j'ai vaincu la hargneuse O'Klira et pris l'œil des esprits. L'éclaireur Karlsburg de la garde pour m'a ensuite invité à me joindre à eux. La garde pour est une organisation qui a juré de combattre en talons, connu pour être l'officier le plus gradé de Kyrios. Je n'ai pas pris cette décision à la légère, mais j'ai accepté son offre. J'ai dû passer de nombreuses épreuves pour prouver ma force physique et mentale. Une fois réussi, j'ai été assigné à l'ivec de la confrérie du ciel bleu. Je devrais l'informer que nous n'avions pas reçu leur fond. Lui, il me donne une autre quête aussi. La bibliothèque. Ok, ça c'est fait. Demandez à une audience avec l'ivec, on va voir ça. J'ai un nouveau titre. Il y a une boule là, qui va. Il peut être utilisé pour renouveler des composants de machine. C'est un composant. Tiens, je vais ouvrir mes trucs là. Mes porte-monnaie dedans, je trouve à peu près 38, argent, 42, 46, donc c'est pas mal ça. Un demi-gold à chaque fois. C'est pas dégueulasse. En plus, ça va me faire monter mon arc-passe. Donc, on va les ouvrir. Ça consomme par contre du labeur. On va ouvrir des portes-monnaies, c'est fini. Piaise d'équipement modifié. Joueur hostile. C'est maîtrise. Et, ok. Ensuite, je vais ouvrir ces deux coffres là. On va voir ce qu'on trouve dedans. A mon avis, des vieux bijoux moches. De plus bas niveau. Et je vais bientôt remonter à 100 gold. Allez. Presque. On va ouvrir ça. Caisse du prince. Poudre du jardin mystérieux x2. Et poudre de jardin mystérieux x3. Bon, des composants. Un peu merdique. Exploit. Titre. Alors, j'ai gardé mon titre de conflit du sel bleu. Par contre, je vais mettre le truc qui s'appelle Augmenter la vie et la manade de 30. Je l'applique. C'est pas grand chose. Mais c'est déjà un bonus supplémentaire. Alors, est-ce que j'ai des choses qui ont été terminées ici ? Parce que j'avais vraiment beaucoup de trucs. Des failles. Mission de guilde. Je m'en fous. Travaux sur Aurora. L'invasion. Naine. Les bunkers. Non. L'éveil de l'uscage. 0 sur 5. Aventure. Ça, il faut que je le fasse. La lumière des i. Didacticie. Synthétiser l'équipement d'explorateurs radieux. Remplacer une James C&N. Fabrication d'un parchemin d'éveil. Fabric un parchemin d'éveil. D'équipement rang 3. Les tabis de Gary. Je vous en ai. Oh là là. Le bordel. Ça, je voudrais tout seul. Vers la montagne d'Iram. Parchemin. Terminer un objectif. Éliminer les ennemis au rivage diamantin. C'est pas dégueu ça. C'est quoi ça ? Peut-être acquis sur un territoire. Purifier. Octroir une pierre Aurorane de synthèse. Je crois que j'en ai mis 100. On va le faire. Allez, je suis à 62 sur 100. On va farmer une quarantaine de mobs. Pour faire cette quête là. Quête qui me permettra. D'avoir des items d'amélioration. Plutôt intéressants. Pour ma cape notamment. 100 c'est long. 100 bob. C'est bon. Quand on roule sur tout ce qui bouge. Ça va. On essaye le bunker ? Ah, il est immune. Ah, ça fait pas plein de monde. Ah, c'est ça l'arnaque. On va favoriter. Bon, moralité, il faut éviter le bunker. Ça fait pas des trucs qui lootent pas. Donc non, on tape pas sur les bunkers. Je suis à 68 mobs. Je le sens. Je pense que pour flinguer les bunkers, il faut des items. Des utilitaires. Comme le... Il y a des lances-arpons là quelque part. A mon avis, c'est ça qu'il faut. Du lance-arpon. Putain, ils font des trébuchements. Ils sont chiants. Allez, 72 sur 100. Ah, ils sont relous. Vous savez, ils sont un peu plus costauds. C'est des 53 2 étoiles. Effectivement. Ouh, armure. J'ai noté une armure verte là-dessus. Il y a un cadeau vert. L'hivernel. Enfin, de l'événement de Noël. Du moins. D'accord. Donc ça loot quand même. Pas mal. Ce sont des trucs qui lootent. Je vais prendre le réflexe. Je vais mettre un petit coup de musique à chaque fois. Histoire de toujours garder ma vie au bon niveau. Ah, c'est chiant, ça. Les étourdissements là-dessus. Allez, je suis à 76. On approche. Du but voulu. Ah, on va essayer les grands là. C'est quoi comme niveau, ça ? 51, une étoile. Allez, on teste. Pour bien être trop violent non plus. Non, c'est pas trop violent non plus. C'est bien, il y a des mobs un peu intéressants ici. Alors, les prochaines zones vont être un peu plus vénères. Je pense. Donc, on fera pas le foufou non plus. Là, je peux encore me permettre de faire le foufou ici. Ça passe largement. Ça passe facilement. Hop là. Allez, 83. Ah, une pierre aurorane de synthèse. Ça, c'est bien. Ça va permettre d'upgrader ma cape. J'ai quand même quelque manqué des fois. J'ai regardé quel est mon taux de chance de toucher, tiens. Précision, 93. Ouais, il faudrait que je l'augmente un peu quand même. Rien de plus frustrant de faire un miss. En plein combat, tu fais un miss. Ça te casse tes combos dans ce jeu. Tu peux pas te permettre d'avoir des combos qui... Qui se fassent pas, quoi. Je pense. Donc, on va regarder si je peux pas me mettre une gemme... Selene de type précision. Chance de toucher. Ça doit exister, je pense. Je sais même pas. On va se renseigner. 88 sur 100. 90, ça n'est plus que 10. Ça va aller vite. Finalement. Je pensais que ça allait être long, mais non. En plus, je loupe des porte-monnaie. Ça va me permettre de récupérer de l'or. Voilà. Ok. 94, plus que 6. Il y en a un petit qui vient de pop juste exprès. Rien que pour moi. Allez. Plus de 4. Les deux là. Et le petit dernier, ça sera toi, mon vieux. Et voilà. Sans terminer... Allez parler au sergent instructeur Razen, au héros d'Iram. On y va. On va rendre la quête là. C'était une quête hebdomadaire. Donc, c'est très bien. Ça va me faire un bon boost. Au niveau des talents guerriers, je suis bientôt 55. C'est parfait. Là, ça passe. Là, ça passe pas. Ah, si, ça passe. Je suis en train de glisser. Hop là. Boum ! Allez. Du gros loot. Parfait. J'ai un type allé voir quelque part. À 500 mètres. Membre. Il est loin. Mais on y va. Hell. Marchand de reliques. Je fais plein d'exploits. Ça clinoge dans tous les sens. Un vrai casino. Hop. On y va. Marchand de reliques. On va aller voir ce qu'il donne. Ce qu'il explique. C'est celui qui se trouve en bas, près du phare, apparemment. Vas-o. Alors. Point de négoce. Marchand. Lumière des i. Il y a encore. Lumière magique. C'est un parchemin de relivellement. Machine. C'est une quête pour faire un parchemin. Ça, c'est une quête commerciale hebdomadaire. C'est quelqu'un. Il y a des fermes ici. Tiens, un bambou. Des fermes à quoi ? Ok, très bien. Quête principale. Donc, on a dit qu'on allait terminer notre chapitre 12. Qu'on arrive au 13. Demandez une audience avec l'Ivec. Et l'Ivec qui se trouve à Alcyonia. Alcyonia. Ok, c'est loin. C'est loin. Mais tant pis. On va y aller. Hop. Alcyonia, centre communautaire, j'imagine. Alcyonia, centre communautaire. Est-ce que c'est bien ça ? Non, c'est pas ça. C'est Solisa. C'est à Solisa. Ok. On y va. On lance un TP direction Solisa. Et on va continuer l'histoire principale. On va rendre visite à l'Ivec, chapitre 13 de l'histoire sur Arkage. Donc, faites l'histoire principale. Vous, remportez pas mal d'items permettant de vous améliorer, améliorer l'équipement. Donc, c'est important. Il ne faut pas passer à côté. Vous pouvez faire quelques activités autres en vous promenant, bien évidemment. Mais ne perdez pas trop de temps. Alcyonia. Allons voir l'Ivec. Qui est un des patrons de la confrérie du Seine-le-Mleu. Si ce n'est le grand patron de la confrérie. On va lui demander pourquoi l'Ivec... Ça n'arrive pas. Ah, bah il a disparu l'Ivec. Transili-vous ! Ok. Donc, il faut parler à des gens. Pour me demander s'ils ont vu l'Ivec. Grande expédition. Sire-l'Ivec, je ne sais pas. Oh ! J'ai fait un truc. J'ai visité un lieu. Et ça m'a donné un... Un succès. Stylé, non ? Sympa, ça. Il y a masse de succès dans ce jeu. T'as des succès tout le temps. C'est bien. C'est bien. Je l'ai dans tous les sens. Pour son nom de tes casinos. Pavillon. Il s'appelle Pavillon, le pauvre. Je parle d'un truc. Aller, on va faire le rapport au secrétaire Ventilum. Je ne lis pas les quêtes. Sinon, on ne s'en sort pas. Ivec. On ne sait pas où il est. Oraya. Lala. Ouh ! Je crois que je suis passé enfin. 55, l'art des guerriers. Cool. Je peux donc débloquer ce truc-là. Bon, je prendrai le temps de voir un peu. Enfin, encore que j'interroge des gens sur le manager trait. Putain. Oh, les quêtes relou, toi. C'est rigolo une fois. Mais deux fois de se filer, c'est un peu gourmand quand même. Bon. Ça me fait passer des quêtes très facilement en fait. C'est des quêtes un peu la con. Mais si tu t'es l'élite, tu en apprends plus sur l'histoire. Il faut voir le bon côté des choses. Allez, j'en interroge tout le monde. Voilà, on va faire notre rapport au secrétaire. Hop là. C'est un monde brave. C'est suspect. La conférie s'effondre. C'est le bordel. J'apprécie votre aide. Faites votre rapport à Chester le portier. Alors, Chester le portier, il se retrouve toujours en Alsonia. Eh bien, les amis, je suis passé niveau ancestral de rang 3. Et ça fait plaisir. Je vous dis à très bientôt pour la suite du leveling. C'était Kaz, à la prochaine.